Bienvenue dans cette nouvelle vidéo vous plongeant dans l'univers des intelligences artificielles. Aujourd'hui, nous allons découvrir ChatGPT, un outil conversationnel ultra performant et l'un des chatbots les plus puissants de sa génération. Bien que cette intelligence artificielle soit multilingue, l'anglais reste sa langue par défaut. Alors, comment peut-on utiliser ChatGPT en français ? Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes manières de profiter de cet outil en langue française. Alors prenez place, car c'est parti ! Nous allons tout d'abord voir comment mettre ChatGPT en français depuis sa plateforme web. Alors, rendez-vous sur le site officiel de ChatGPT. Bien que l'outil soit actuellement utilisable sans compte, je vous recommande d'en créer un pour tirer le meilleur parti de ses fonctionnalités. Bon, depuis l'interface d'utilisation, posez directement vos questions en français pour qu'ils vous répondent dans cette langue et c'est tout. Prenons un exemple. Je vais formuler le prompt suivant. Bonjour ChatGPT, j'aimerais discuter en français, c'est possible. Comme vous pouvez le voir, l'IA s'est immédiatement adapté à la langue française. La suite de vos conversations avec ChatGPT se poursuivra dans cette même langue, à moins que vous lui demandez de changer. Cependant, si les options en anglais vous dérangent, il s'agit notamment de ces dernières. Vous pouvez traduire la page de ChatGPT avec Google Translate. Cliquez simplement ici et choisissez la langue française pour traduire les menus. Notez également que les mêmes méthodes s'appliquent à son application mobile et qu'il est aussi possible d'utiliser ChatGPT sous forme d'API. Pour simplifier, une API est un outil permettant à deux logiciels ou sites de communiquer entre eux grâce à des protocoles définis. Ainsi, l'API de ChatGPT facilite le travail des développeurs et peut aussi améliorer le service client de votre site. Tout cela en français. Sinon, le modèle de langage de ChatGPT est utilisé par de nombreuses applications tierces. Il est donc possible d'utiliser ChatGPT en français via ces dernières. Je vous emmène les découvrir. Il y a par exemple XAI, un outil qui utilise les langages GPT 3.5, GPT 4 ou encore GPT 4O, vous proposant des discussions entièrement en français. Celui-ci est également utilisable via son extension Chrome. Mais ce n'est pas tout. Retrouvez également Replica, qui est également un outil conversationnel intéressant utilisant les modèles de ChatGPT. Cet outil en ligne vous immerge dans des discussions engageantes avec des personnages virtuels, le tout en français. N'oublions pas Jasper Chat. Il y a eu une application tierce utilisant le modèle GPT 3, qui vous offre souvent des réponses bien structurées en français. Il fonctionne de la même manière que ChatGPT, avec une interface de conversation intuitive. Pour résumer, trois options s'offrent à vous pour utiliser ChatGPT en français. Un, depuis sa plateforme officielle. Deux, en utilisant son API. Et trois, par le biais d'applications tierces comme XAI, Replica ou Jasper Chat. Toutefois, je trouve que l'utilisation de ChatGPT depuis sa plateforme officielle reste la meilleure option. Polyvalente et dotée de performances linguistiques sans précédent, c'est le choix ultime en matière de chatbot. Adressez-vous directement à lui en français pour qu'il s'adapte automatiquement à cette langue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez consulter l'article en description pour plus d'informations au sujet de ChatGPT en français. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié de nos prochaines publications. Allez, ciao les amis ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !